Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog On est lundi, il est 10h30 J'ai pris ma journée, si vous avez suivi ou si vous êtes nouveau Mon affaire est à des yeux de la maison Là mon copain est chez le notaire en train de signer, moi j'avais pas le droit d'y aller A cause du Covid, donc voilà En tout cas on a vu notre maison toute vide, ça fait bizarre Mais on est trop pressé Et j'ai l'impression que j'ai un de mes cartons qui est en train de se... Bref, voilà on est trop 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 pressé Voilà, le compte à rebours a sonné On va avoir les clés d'ici une petite heure je pense Et je pense qu'on va faire quelques petits allers-retours Un ou deux allers-retours dans la journée Pour déposer déjà quelques cartons Profitez que moi je ne travaille pas pour déposer des cartons Et puis voilà, mais je suis trop trop contente Du coup Suken j'ai absolument pas lu Aujourd'hui je ne pense pas lire non plus Puisque ça va être sous le thème de la maison aujourd'hui Ce qui est cool c'est quand même que la maison est propre Donc on n'a pas de gros 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 ménage à faire Je pense qu'on étoirera un peu juste avant de déménager Avec ma mère et ma soeur Mais ça c'est quand même une bonne nouvelle Donc ça c'est plutôt cool Mais bon vous voyez, je vais vous retourner juste pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts Niveau carton Vous voyez là il y en a partout Il y en a partout partout Il y en a un peu là Je ne vous le montrerai pas parce que bon il y avait mon chéri Donc voilà Je vais essayer de ne pas vous montrer l'un seul Là il y en a encore Là on en a encore Il y en a même caché dans les placards Là il y en a Hop Et il y en a plein dans la chambre Tac 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 Donc voilà Donc le but ça va quand même être de De déménager le max de carton Cette semaine pour que Ce week-end il y ait juste les meubles Ça sera déjà bien assez J'ai vu qu'ils avaient laissé tous les luminaires Donc on va faire des trucs qui n'étaient pas trop prévus qu'ils laissent Donc on va faire le point sur ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas Enfin ce qu'on va enlever ou ce qu'on va laisser Mais bon sinon j'ai hâte Et ils ont pris leur bambou Ça me fait trop rire Mais bon c'est pas très grave Donc aujourd'hui ça va être maison 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 Et puis je pense que je vais peut-être vous faire des petites Des petites scènes Et vous montrer quelques Petits trucs Je sais pas si je vais faire vraiment House tour Dans Comme Bah là il y a ça 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 Bref Voilà Mais Je vous montrerai des petits bouts Je sais pas encore ce que je vais faire Je vais voir avec mon copain Parce que c'est quand même chez lui aussi Maintenant Donc je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire Bref Voilà Je vais vous laisser là Je vais me poser un peu Avant De faire le gros rush Je voulais faire électricité Eau Mais vu que la photo de l'eau est un peu trouble J'ai peur de me louper sur le relevé Et je ne peux rien faire pour l'électricité Donc voilà Je vous laisse Puis je vous retrouve plus tard Mais c'est vrai qu'avec de la vraie luminosité quand même C'est mieux L'image est plus belle Bref Je vous laisse Je vous laisse Je vous laisse Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Hello ! On est mercredi aujourd'hui. Il est 18h36. Je ne vous ai pas repris depuis lundi. Puisque ça a été assez fou quand même. Donc j'ai repris le boulot mardi. Et autant vous dire que la journée d'hier et d'aujourd'hui. Niveau taf c'était ouf. J'en ai mal au dos tellement c'était intense. Je vous retrouve très très rapidement pour vous faire un petit point. Oh mais je vais me mettre comme ça je suis bien. Donc pour vous retrouver rapidement. Donc lundi on a signé. Ensuite on a fait un voyage déjà avec des cartons. Je vous ai fait un petit sneak peek de la maison. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'en fait j'ai fait toute une vidéo où vraiment on suit le cheminement. On voit toutes les pièces et tout. Mais je ne suis pas sûre de vouloir vous montrer comme ça. Je l'ai fait surtout pour ma belle-mère. Et pour ma soeur qui n'était pas là lundi soir. Parce que du coup on a bu un petit coup de champagne avec ma mère, mon beau-père. Mon frère et sa copine. Et la mère de mon copain. C'était vraiment sympa. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis de revoir les gens. Même si bon on est censé être en confinement. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien de... Nous on n'est que tous les deux. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir ses proches. Surtout qu'on a fait vraiment attention. Et qu'au quotidien on fait attention. Et sinon... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis très fatiguée. Hier on a eu une livraison. Ikea et Maison du Monde. La livraison Maison du Monde. J'aime bien parce que c'est du 8h à 18h. Donc autant vous dire que mon copain a passé toute la journée quasiment... Enfin non pas quasiment. Toute la journée à la maison. Puisqu'après il a monté les meubles. Et Ikea on l'a reçu à 14h je crois. Pendant ce temps là moi je suis allée travailler. Je suis quand même venue le midi pour... Pour lui tenir compagnie tout simplement. Et voilà. Et on s'est rendu compte que notre table basse. Il faut présenter un défaut. Donc il faut qu'on le renvoie. Donc ça j'ai envoyé une demande à Ikea hier. À Maison du Monde hier. J'ai toujours pas de réponse. Donc il faut que je regarde un peu. Et sinon... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc samedi c'est le grand déménagement. Aujourd'hui mon copain a ramené pas mal de cartons. Dont beaucoup de cartons de livres. Il m'a dit qu'il y avait au moins 8 ou 9 cartons de livres. Et en plus c'est lourd. Donc le pauvre. Et sinon... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc ouais. Déménagement samedi. Vendredi on reçoit une deuxième commande de chez Ikea. Et puis il faut qu'on termine tous les cartons. Là concrètement il reste les dernières fringues. Des petits bibelots. D'ailleurs il faut que je récupère ce bibelot là. Et celui-là. Pour vraiment qu'on n'ait pas grand chose. Voilà. Et puis aujourd'hui j'ai fait pas mal de paperasse. En plus de lundi. J'ai fait toute la demande de changement. Enfin j'ai finalisé le changement du compteur électrique. Enfin du contrat électrique. Pour passer d'un logement à un autre. J'ai fait le changement pour l'eau. Enfin le contrat pour l'eau. J'ai fait les changements d'adresse de la poste. J'ai fait les changements sur les impôts. Avec le changement d'adresse. Changement de RIB. Et modification des impôts. Pour pas qu'on ait une grosse régule. Voilà. On est en train de regarder. Pour faire le virement au courtier. Et puis voilà. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'aller et retour. De téléphone. De ceci de cela. Donc en plus d'une journée bien chargée de boulot. Rajouter ça. Ça fait plaisir. Donc autant vous dire qu'hier je suis repassée à la maison. Enfin je suis partie un peu plus tôt. Je suis repassée à la maison. J'avais mal à la tête. Mal au dos et tout. Donc je me suis dit on va s'arrêter là. Et voilà. C'est tout. Niveau lecture. Je n'ai pas trop trop avancé. J'ai dû lire à peu près 10% depuis lundi. Enfin depuis la semaine dernière. J'ai dépassé la moitié. J'en suis dans le chapitre 30. Puisque là je ne l'ai écouté qu'en audio. Aujourd'hui sur l'aller et sur le retour. Et hier j'ai écouté une petite heure. Donc ce n'est pas non plus fameux. Mais voilà. Je pense que demain ça va être ma dernière journée de bourre. Et après je vais pouvoir un peu relâcher la pression. Sur le boulot en tout cas. Mais pas sur le logement. Enfin sur la maison en tout cas. Donc voilà. Bref. Je vais vous laisser. On a encore des petits trucs à faire. On vient de mettre à décongeler le congélateur. Et puis je pense que j'ai fait un tout petit carton des derniers papiers qu'il y a. Parce que je n'ai pas du tout envie que ça continue à traîner et tout. Et que ça reste dans le meuble alors qu'on va le porter. Enfin je ne sais pas. Je vais voir avec mon copain. En tout cas je vous laisse. Parce que je suis fatiguée en plus. Franchement je dors mieux. Mais le soir je suis vite fatiguée. Parce que en fait je me réveille un peu avant mon réveil. Et de bonne en forme. Donc hier je suis allée au boulot. Je suis arrivée avant 8h au boulot. Ça m'était pas arrivé depuis avant le confinement. Et du coup voilà. Donc ça me fait du bien parce que je récupère quand même. Mais le soir à 21h on est couché. Ça fait deux soirs de suite qu'à 21h on est dans le lit. On regarde des petites vidéos YouTube. Et puis basta. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse. Et je vous retrouve sûrement demain. Et j'espère pouvoir clôturer ce vlog assez rapidement quand même. Enfin que je vais pouvoir clôturer ce vlog en temps et en heure. Mais au pire vous aurez le vlog le 20 du mardi. Donc c'est pas très très grave. Vous l'aurez quand même. De toute façon ça ne va rien changer. Puisque vous êtes déjà en train de le regarder. Donc voilà. J'espère que la immunosité là est pas trop trop verdique. Bref je vous laisse. Et puis je vous retrouve plus tard. Nous sommes tout à long. Je voudrais car je ne vous laisse pas. Allez faire plus tard. Je vous laisse la inclined. Je vous laisse la bRot. J'aime pas ce qui fait quoi Already? ligh bizarre. J'aimedelBye Dieu. En vous laissez carte. Hello, alors ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris, je vous me mets à la fenêtre, je crois que ça fait depuis mercredi, je crois que c'est ça, je ne vous ai pas beaucoup pris cette semaine au final, mais bon vous comprenez on a une maison à emménager, donc là on est vendredi, il est 16h30, 17h, 16h39 le four dit, donc je vous ai repris avec mon téléphone parce que je sors du boulot, ça fait 2h que je suis là, à peu près 2h que je suis rentrée, donc on est à la maison, on a reçu des meubles Ikea, donc là on est en train de les monter, je ne sais pas si j'aurais mis avant ou après ce clip, mais j'ai déjà monté mon fauteuil pour ma chambre, je vais lire de ma bibliothèque, etc, avec le repose-pieds, mon copain, j'ai mal au bras, je vais essayer de vous poser, voilà, on va se mettre comme ça, mon copain mardi a monté la bibliothèque qu'il y a juste à côté, bon il y a un petit loupé, mais bon c'est pas très grave, il y aura des livres dedans, la bibliothèque sera pas du tout là, enfin dans cette pièce-ci, mais pas de ce côté-là, je pense que je la mettrai de l'autre côté du mur, et voilà pour ça, et là il est en train de monter le lit, c'est un gros truc, donc c'est assez compliqué, je vous ai montré où je vous montrerai, moi je suis bloquée à un endroit, parce qu'en fait pour le fauteuil, quand on met les côtés, c'est assez particulier, et j'y arrive pas du tout, alors que mon copain y arrive très bien, donc je ne vais pas m'énerver dessus, voilà, là il a commencé à faire un peu de nuit, enfin il n'y a plus trop de soleil, donc on profite au max de la luminosité, mon copain m'a dit qu'il avait tout fait ce matin, fini les derniers cartons à l'appart, donc ça c'est trop cool, parce qu'au moins on n'aura pas ça à faire en rentrant, on a quand même été livré tôt des meubles, et heureusement parce qu'on n'aurait pas pu monter les meubles, et voilà, on les aime bien mon jardin, en fait quand il fait beau, je le trouve beau mon jardin, quand il fait pas beau, il est pas très beau, donc voilà, donc on est en veille de cartons déjà, alors que le déménagement n'a pas commencé, donc je pense que je vais en mettre une bonne partie dehors, pour pas trop encombrer, et j'arrive pas à ouvrir la boîte aux lettres, j'ai un problème, je vais réessayer là, mais ça a l'air de bloquer, c'est hyper chiant, parce que j'ai acheté des prises exprès pour internet, parce qu'en fait l'endroit où on branche la box est loin de l'endroit où il va être la télé, et du coup il y a des prises exprès pour ça, et c'est ce que j'ai acheté, donc c'est dans la boîte aux lettres, mais j'arrive pas à ouvrir la boîte aux lettres, donc c'est problématique. Bref, je vous laisse, sinon je venais vous parler un peu de lecture, j'avais grand espoir de terminer pour le mois l'épée de vérité, le tome 1, mais en fait pas du tout, je vais pas du tout le terminer, j'en suis à 60% quasiment, pas totalement, mais quasiment, mais j'ai pas trop le temps en fait. Mon copain arrive, qu'est-ce que tu fais mon coeur ? Ah, tu te poses dans le dos. Ah, bon bah c'est l'heure de la pause. Hello, ça fait un long moment que je vous ai pas repris, on est lundi, il est 1h50, je voulais vous poster le vlog hier, et ensuite, voilà, on avait pas mal de petits trucs à faire, donc je me suis dit que finalement, on ferait le vlog sur deux semaines, puisque dans tous les cas, j'ai pas beaucoup lu ce week-end non plus, puisque c'était le déménagement, donc vous voyez que je suis dans ma nouvelle pièce, je vais vous faire un rapide room tour, je pense que je vous aurais mis des petites vidéos, la première fois que je vous ai parlé, c'était avec mon téléphone, et j'ai été coupée, c'était vendredi je crois, j'ai été coupée par mon chéri, parce qu'il arrivait, il voulait prendre une pause, et voilà, on était dans plein de montages de meubles, donc voilà. Depuis, il s'est pas passé grand chose, à part le déménagement, à part des vidages de carton, donc je n'ai pas lu, j'ai mis à chaque fois des vidéos en fond, j'ai pas trop envie de lire là, peut-être cet après-midi, mais pour l'instant, voilà, je suis vraiment désolée de ma coupe, vous allez voir que je suis un peu habillée en arnaque, là j'ai mis un pull, mais en bas je suis en plus, j'ai pas. Donc voilà, je suis toujours dans l'épée de vérité, j'ai pas avancé, on est le 30 du mois, donc voilà, j'aurai pas fini pour ce mois-ci, mais c'est pas grave, j'aurai fini au mois de décembre, et après je vais me focaliser aussi sur mes lectures de Noël, surtout qu'au niveau du boulot, ça va être un peu plus calme aussi. Donc voilà, enfin, un peu plus calme entre guillemets, la grosse période, je vais avoir quand même du boulot, mais la grosse période de rush sera passée. Et voilà, je vais vous faire un petit rond-tour pour vous montrer. Donc là on est au niveau de la porte, regardez-moi cette beauté de parquet, trop beau. Donc en fait, là il y a mon petit fauteuil de lecture, mais qui ira plus par là, en fait il va bouger entre là et là en fonction de si je veux le soleil ou pas. Le petit rond-pespierre qui aujourd'hui me fait chaise de bureau, donc là j'ai mon bureau, slash coiffeuse, donc tout là il y a du maquillage, et les deux derniers là, il y a des produits de soins, des miniatures, etc. Donc il va y avoir aussi mes affaires pour Youtube, enfin ma caméra et tout, et de quoi faire des papiers, des enveloppes, etc. On a mis un petit meuble là, pour l'instant il est vide, et c'est mes parfums là, et en fait tous les cartons que vous voyez là, bon ça, ça va bientôt partir, c'est des livres à vendre, donc il faut que je les redresse un peu parce qu'ils m'ont un peu pris cher. Donc tout ça, c'est des bouquins, et voilà ma petite bibliothèque. Donc on a rajouté une billy comme ça, et je pense que je vais vous tourner une vidéo là, parce que je vais aller ranger mes petits livres, j'aimerais bien faire une, je vous reprends en face, j'aimerais bien faire une bibliothèque arc-en-ciel, donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça, si ça ne dure pas trop longtemps, et de vous le poster avant ce vlog, dans tous les cas vraiment, vous l'aurez vu, pour que vous ayez quand même une petite vidéo. Donc voilà, j'essaie de ne pas me, vu que je n'ai pas de rigon encore, j'essaie de ne pas, que les voisins ne prennent pas déjà pour une folle, mais en tout cas, c'est trop cool, ça fait 2h30 qu'on dort dans la maison, et on est trop contents, franchement, on est trop trop contents, mais j'ai hâte de pouvoir mettre tout déballer mes livres là. Donc je pense que je vais vous retrouver dans une vidéo physique, comme ça. Voilà. Je vous laisse, et puis je vous retrouve plus tard pour le vlog, et puis je vais aller filmer ma petite vidéo. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Comme vous voyez, je n'ai plus rien au sol, donc j'ai terminé. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu tout tout vous montrer, parce que la caméra n'avait plus de batterie, pas trop trop de place, donc j'espère que vous aurez quand même aimé. Attention. Tadam ! Je suis trop contente. Bon, j'ai l'impression qu'il me manque une petite bibliothèque, parce que du coup, mes futurs achats, ça va être un peu problématique. Mais j'ai quand même encore un peu de place. Donc voilà mon petit spot. Donc ce sera mes futurs spots de vidéos, de vidéos posées. J'ai remis aussi mon fauteuil juste ici. Je pense qu'il va bouger de place souvent. Donc voilà. Hello ! On est mardi, il est 18h30, on se retrouve rapidement pour déjà ouvrir les petits calendriers de l'avant. Alors, pour info, enfin pour rappel, j'ai celui des comptoirs de Mathilde et ça je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai celui de Kinder. Donc ça c'est trop cool. On va commencer par lequel ? Le Kinder ? Regarde mes comptoirs de Mathilde. Alors, Tout le monde connaît Kinder un peu. Ouais, le number one, il est un gros. C'est bon. Ça on a le partagé hein. Un gros chatin. Oui, c'est le petit père Noël. C'est le petit père Noël. Ah oui, bah ça va bien. Ça c'est bon, on va pouvoir le partager. Attends, on va faire dégustation direct. Oh, je te déchirais. On va faire dégustation maintenant. On va faire dégustation alors. Oh, j'étais sûre, il l'a cassé en deux. Voilà. En fait, c'est comme les Kinder surprises. C'est bon hein, pas de surprises. C'est bon quand même les Kinder. On sent qu'ils ne datent pas de l'année dernière. Heureusement. T'imagines, ils laissent, on les a vendus. Non, je pense pas. On les gagne pour l'année prochaine. Par contre, il y a 100 mètres de pâte à tartiner à gagner. Avec le contour de Mathilde. Trop bon. On a envie d'ouvrir les autres cases déjà. Vivement demain. Alors. Il est beau hein. Regardez. Alors le 1, c'est du 3, tu ne le dis pas. Il est là. Ah bah c'est déjà une pâte à tartiner à la directe. J'ai tout déchiré. Bon, c'est pas grave. C'est comme le papier cadeau. Il y en a un qui s'est fait la malle. Ah. Speculoos. Les Speculoos. Je ne sais pas s'il y voit. On va goûter hein. Ouh, il a l'air bien liquide. On va goûter le bouchon. C'est pas mal, il y a des Speculoos aussi. Ouais, c'est bon. C'est très sucré. J'avais goûté la pâte à tartiner Speculoos. Hum, trop bon. En fait, c'est de la pâte à tartiner mais avec des morceaux de Speculoos. Ah oui. En fait, ouais, c'était pas... Non, c'est la pâte à tartiner au lait. Voilà. Chocolat, lait et Speculoos. Un petit bout de chocolat là. C'est comme si on restait du Nutella mais avec du Speculoos. On va voir, il y a un petit chocolat qui est en train de faire un an. Après, je pense qu'on s'en calme beaucoup de la pâte à tartiner et moins de Speculoos. Ouais, mais ça donne un petit goût en plus. Mais ouais, c'est bon. On a du pain, on fera ça pour le dessert. Ouais. Pour le petit-déj. C'est trop bon. Pour ceux qui prennent des petits-déj. Moi, je vais en prendre du coup. Ça, c'est validé. Bon, ben voilà. On attend demain. Ouais. Il m'a le goûter. Moi, j'espère que ce petit moment calendrier de la vente vous plaît. Je vais essayer de le faire tous les jours en film comme ça. Enfin, je vais essayer de le filmer tous les jours pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans et que l'année prochaine vous craquiez ou pas. En tout cas, par l'instant, c'est validé les deux. Hier, j'ai voulu mettre une vidéo en ligne sauf que nous n'avons pas plus la fibre. Donc, c'est toujours en train de tourner. Donc, il faut que je regarde si ça n'a pas bugué et si ce n'est pas en train de tourner dans le vide depuis 24 heures parce que ça fait quasiment 24 heures. Mais je pense que c'est ça. Parce que là, ça est arrivé à 86% je crois. Donc, elle devait sortir aujourd'hui. Mais elle n'est pas sortie. Elle sortira demain. donc je vais réessayer. Au pire, j'essaierai de faire une partage de connexion pour voir si c'est un peu plus rapide au moins pour tester pour cette première vidéo sachant qu'en plus, ça ne fait que 15 minutes donc ça dure un peu longtemps pour comparer un vlog. Niveau... Je vous ai repris hier, Niveau lecture, je suis toujours dans l'épée de vérité de le tome 1. J'ai pas mal écouté aujourd'hui et j'en suis arrivée à 75%. Il me reste 10 chapitres. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Je vous retrouve demain, je pense. Et franchement, la patata qui n'était trop bonne. Bref, je vous retrouve demain. Et voilà, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne. J'espère réussir. Voilà. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire. je vous laisse. C'est l'heure des calembriers. Hello. On est mercredi. On est mercredi 18h10. Je suis rentrée. Et autant vous dire que je vais pas vous parler de lecture. Je vais juste ouvrir les calembriers de l'Avent avec vous. Parce que c'était cool quand même. Et moi ? Oui, et toi ? Donc, j'ai essayé de prendre la meilleure luminosité et je pense que c'est à peu près la meilleure. Non, on avait allumé la lampe. Ah, on avait allumé là. Mais je suis pas sûre que ça change grand chose. Un chouï. On commence par par Kinder comme d'âme. Par Kinder. Alors, le 2. Le 2, le 2, le 2. Attendez, je vais vous mettre juste un peu par là. C'est pas plus simple. Le 2. Là. Oh, c'est un petit. Ça va être un petit oeuf. C'est simple. C'est un chocobon ? Non, c'est un petit oeuf. Ça va être dur de partager ça à nous. Oui. Ah, c'est ça. Eh bien, on va le faire. On va quand même nous couper en deux. Mais c'est trop bon. On attend d'abord de le manger avant d'ouvrir le contrat de Mathilde. Oui. D'accord. Attends, j'ai coupé ça. Le monsieur est là et on attend. D'ailleurs, on attend un qui coupe. Ma vidéo est sortie sur mon rangement de bibliothèque. Donc, allez la voir. parce que j'aurais mis du temps à la mettre sur YouTube au final. Ils sont trop bons ces oeufs. Enfin, trop moi. Ça ressemble beaucoup au chocobon en fait. Il y a vraiment ma tête dedans. C'est ça. Et là, le deux. Sérieux ? On s'est fait arnaque sur le deux. Vas-y, coupe en deux. On dirait une pépite quoi. Genre les billes d'à l'époque. Ah non, il y en a deux. Ah. Il y en a deux. Bon, ça va. Tchin. Tchin. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Parce que moi, je ne suis pas hyper fan des Maltesers, mais ça, c'est meilleur. Ah, c'est ça, céréales croustillantes enrobées de chocolat et sucre pétillant, je pense. qu'après le but. Ah non, perles de céréales enrobées de chocolat au goût de caramel. Un petit peu, ouais. Un arrière-goût. Ouais. C'est hyper bon. Je pense qu'après, le but, c'est de pouvoir peut-être avoir ces produits-là pour qu'on en mâche. pour tester et acheter après. En tout cas, la pâte à tartiner d'hier, elle était très très bonne. On l'a mangée en dessert. Très très bonne. Mais ça, c'était bon. Je préférais ça. On a eu que des petites billes, mais c'était bon. Par rapport au Kinder ? Par rapport au truc d'hier. Ah bon, t'as préféré ça ? Ah, moi, j'ai préféré hier. C'était meilleur, la pâte à tartiner. Bref, je vous laisse déjà. Aujourd'hui, a été une longue journée. J'ai passé 2h30 de réunion ce matin. J'en pouvais plus. J'avais bien le cerveau en compote. Donc, on va aller se poser. Et voilà. Je vous retrouve demain pour encore une ouverture de calendrier. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les week-ends pour vous montrer. Je pense que je prendrai des petits clips sans forcément parler. On verra. Ou je prendrai des clips et je mettrai dans le vlog d'après. On verra. Un peu l'organisation. Mais c'est cool quand même. Non ? Ouais, c'est bon. Ce petit rendez-vous. Bref, je vous laisse. Puis, je vous retrouve plus tard. Parce que, mine de rien, ça fait déjà 4 minutes 35 que je vous parle. Bref. Hello ! On se retrouve. On est jeudi. C'est l'heure de l'ouverture des calendriers. Et après, on parlera un petit peu. Il est quelle heure ? 18h ? Il y a un peu de temps, je ne vois pas. 18h20. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture des caisses. Nous sommes le 3A. C'est un truc un peu moyen. C'est moyen que ce soit un chocobon soit un Kinder Country. Maxi. C'est un chocobon. Bon, c'est encore un oeuf, quoi. Tenez, monsieur, coupez-le en deux. Coupez-lui la tête. Bon, après, les Kinder ont fait semblant de faire une découverte, mais c'est pas trop une découverte. On ne les connaît pas. Et lui, il mange sans moi. Trop bon. C'est un des meilleurs, je trouve, quand même. Les Kinder. Moi, ce que je préfère, c'est juste la petite barre Kinder. Les Kinder Maxi, là. Ouais. Moi, j'aime bien aussi, c'est les Kinder Delice, les Kinder Pingouis. Les Kinder Bueno. Les Kinder Bueno, c'est trop beau. Alors, le 3. En tout cas, tous les Kinder sont très bons, en fait. C'est un même recette, mais c'est des... Ça va être un petit truc aussi. Un petit truc. Ah, c'est un petit chocolat. Oh ! C'est un chocolat à la guimauve. Il n'y en a qu'un. C'est un petit chocolat à la guimauve. Ça, c'est trop bon. C'est un de mes péchés mignons, ça. Alors, lui, il n'aspecte rien. Je suis sûr, il n'en a même pas moins de les beaucoup, en plus. Ouais, c'est beau. C'est trop bon, c'est un petit cœur. Moi, j'aime pas ça. J'aime trop. Tu aurais dû me les laisser. Non, il faut goûter. Non. J'aime trop, moi. J'ai mangé des... Tu sais, les nouveaux trucs de Rana, là. T'as une partie sauce, une partie les pâtes, tu le mets dedans, tu secoues et tout. Et en fait, sans faire exprès, j'ai pris ceux qui étaient ricotés et puis dans les radins. Ah, c'est pas grave. À la sauce fromage, mais franchement, c'était trop bon. Bref, niveau lecture, parce qu'on est quand même sur une chaîne de lecture et pas de dégustation. Niveau lecture, j'ai un chouïa avancé. Enfin, non, j'ai bien avancé. Dans les pédagoguilités que j'ai écoutées. Je m'occupe sur mon livre indique pour vous dire un peu où l'on suit. J'ai pas lu 10%, je crois, aujourd'hui. J'en suis à... Enfin, je suis en 161 sur 681, donc 82%. Donc, j'avance plutôt bien. Et j'ai commencé une romance de Noël qui est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. De toute façon, je vais vous mettre là. Et j'en suis à 30%. C'est une romance de Noël. L'année dernière, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une romance de Noël, mais c'est une romance hivernale. L'année dernière, j'avais lu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous les neiges ou un truc comme ça. Quand je regardais. Et j'avais adoré, c'était un rire de rire, mais ce n'était pas vraiment une romance de Noël. Justement, c'était une romance hivernale. Les vrais amis ne s'embrassent pas sous les neiges que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit que on partirait sur une valeur sûre. Pour l'instant, j'aime sans plus. Mais j'en suis à 80%, donc on verra un peu comment ça va évoluer. Et puis, il est assez court. Il fait 300 et quelques, 320 pages, je crois. Donc voilà, il va se lire assez rapidement parce qu'en fait, le dernier livre que j'ai terminé, c'était le 19 novembre, je crois. Donc, ça commence à dater. J'en suis à 82% de l'épée de vérité, c'est un gros pavé. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien finir un autre livre et puis continuer l'appel de Noël. Voilà, je vais vous laisser. Il faut que je prenne une photo de mon petit tolaf pour le challenge de Sandra. Même si ce n'est pas très créatif, au moins, c'est un bonhomme de l'âge. On voit mon petit chéri là. Tudou, coucou. On voit ton dos. Donc voilà, demain, il déménage des amis. Moi, je vais les rejoindre dans l'après-midi après le boulot. Et puis après, ce week-end, normalement, on fait le sapin. Par contre, vous, je pense que je vais vous clôturer samedi matin. Comme ça, j'ai le temps de monter la vidéo samedi après-midi. Entre autres choses qu'on doit faire et mettre en ligne la vidéo. Sachant qu'ici, ça prend une plombe puisque nous n'avons plus la fibre. Du coup, il faut que je prévois quand même et que j'anticipe. Donc, voilà. Et puis, vu qu'il y a quand même deux semaines de vlog, vu que je n'ai pas fait et que je n'ai pas arrêté la semaine dernière, ça risque d'être long. Donc, voilà. Puis, je vous montrerai peut-être un peu les avancées de la maison. On verra. Bref, je vous laisse et puis je vous retrouve demain, je pense, demain soir. Une fois qu'on se sera posé ici ou sinon samedi, je n'en sais absolument rien. voilà. Je vous laisse. Hello, on est vendredi. Il est 18h. J'étais rentrée à la maison puisqu'on était de déménagement et on a fait un tour chez Casto. Enfin, j'ai fait un tour avec ma copine chez Casto donc on a acheté pas mal de petits trucs pour la maison. On est mis pour un peu cher mais bon, de toute façon, il fallait acheter ce nombre de choses donc voilà. On se retrouve pour ouvrir les petits calendriers d'avant. J'ai mon nez qui m'en crate. Allez, on est un peu mort mais bon, il y a la réclate tout à l'heure. On est le 4. C'est un petit oeuf. C'est petit. C'est un petit oeuf. De toute façon, il y a 9 petits oeufs, 9 chocobons, 3 kinder chocolat, 2 kinder mini moulages une Père Noël et un kinder surprise. Ah, mais le kinder surprise c'est le 24, on le sait tous. Ouais. Les kinder chocolat, c'est bon. Oh, j'ai un coup de barre. On va peut-être pas faire la dégustation, de toute façon, on a déjà goûté. Mais je les aime bien moi les petits oeufs comme ça. Les petits morceaux de mavelte devant. Comment je trouve que bon ? Donc je trouve que c'est que crémeux. Il y en a moins. Et les comptoirs de Mathilde. Tu vois, il y en a, je pense qu'ils sont en laissant de tomber. Oh, c'est des petites truffes au chocolat. Il y en a trois. Oh. Je me dis si tu veux se goûter. Des truffes au chocolat. C'est bon, c'est bon. Hum. C'est bon. Ah oui, il y a un truc avec les c'est là. J'en ai un à un. Il y a des trucs. Hum. Ah ouais. Il y a du quel c'est, je ne sais pas. On verra celui qui est big. Ça va falloir. Moi, je suis en prie. C'est pas mon préféré, ça. C'est un peu écorant. Tu me sens un verre d'eau, s'il te plaît, en tout cas. voilà pour les petits calendriers du jour. On va se poser un petit peu avant de repartir. On passe chez Leather Price pour compléter une grenadine. pour compléter les courses pour ce soir pour l'athlète. et puis voilà. Ah, c'est fermé. Tu peux l'ouvrir. Ah, je vais prendre l'eau. Sinon, on va parler un peu de lecture. Je n'ai pas trop avancé dans l'épée de vérité. Par contre, j'ai bien avancé dans le roman de Juliette Bond. C'est mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Et j'en suis arrivée à 70%. Donc, je pense que ce week-end, je vais le terminer. Parce que j'aimerais bien me poser aussi et lire. On a pas mal de petits trucs à faire quand même. À finir, de débarrasser les cartons, etc. et à repeindre les meubles. Donc, voilà. Je vous filmerai peut-être le clip juste après. Je vais vous mettre juste là en image. Je pense que je vais pas parler. Pourquoi que pour demain, si je clôturerai demain le vlog pour le calendrier de l'avent. On fera demain matin. Après, il faudra juste montrer le 24. Parce que tous les autres, c'est soit le chocobon soit les petits chocolats. On les a tous eus sauf le Kinder Surprise qui est censé être le 24. Oui, mais bon, on va continuer quand même à les ouvrir et même les contours de Mathilde. On va continuer à... Mathilde, c'est bien le montrer parce que chaque fois, c'était différent. Kinder, c'est Kinder. Ouais, moi, j'aime bien le montrer. Donc, je vous reprendrai très, très rapidement. Plus concrètement, je vous reprendrai pas pour de la lecture, je vous reprendrai juste pour ça et je clôturerai le vlog juste après du coup, demain matin. Parce qu'après, il va falloir monter ce petit vlog, enfin, ce grand vlog. Hello ! On se retrouve, on est samedi, il est 10h37. Je viens pour vous clôturer ce petit vlog. Je le clôture hier, je suis désolée, ça m'a coupé la chic puisque j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc, je viens vous clôturer mais je vais vous faire les calendriers de l'avent. Aujourd'hui, là, je suis toute seule, mon copain est à la douche puisqu'on doit aller chez Casto. Hier, quand on a fait les courses, enfin, quand j'ai fait les courses chez Casto, je me suis un peu gaufrée au niveau des trains que j'ai pris beaucoup trop grand. J'ai vu beaucoup trop grand. Donc, on va profiter pour aller chez Casto, échanger ça et racheter des trucs pour compléter. Vu qu'il y a mon copain, au moins, je sais que ça nous plaira à tous les deux parce que hier, je n'osais pas trop prendre trop de trucs puisque déjà, ça m'a coûté cher et parce que j'avais peur que ça ne lui plaise pas. Donc là, on va en profiter. Je pense qu'on va acheter pas mal de trucs. D'ailleurs, j'ai un petit truc que je voudrais vous montrer parce que là, c'est bon, les Noël sont en train d'arriver. Donc, je vais l'allumer parce qu'il n'y a pas d'immunité ici. Je vous montre ça tout de suite. Regardez la petite couronne que j'ai prise. Elle est trop kinky. Franchement, elle est trop trop belle. ça fera parfait pour la devanture de la maison. Je m'embrouille les pinceaux avec tous ces interrupteurs. Donc, ça va être sur la porte. On va essayer de voir comment on peut la fixer. Mais elle est trop belle et j'ai ma copine, elle n'a pas la même mais avec plus de ton rouge. Moi, je voulais un truc un peu sobre, blanc, beige, enfin voilà, ou couleur un peu de la maison pour ce canapé. Mais ce canapé ne va pas rester. voilà. J'ai hâte d'ailleurs qu'on sauve notre nouveau canapé. Je vais vous poser. Voilà. Donc, comme je vous disais, niveau lecture, je ne vais pas... Je ne sais pas si je suis droite ou pas. Niveau lecture, je ne vais pas vous avancer plus puisque j'ai bien lu hier. On est retourné chez mes potes pour manger une raclette pour nous remercier de les avoir aidés pour le déménagement. Donc, c'était cool et d'ailleurs, je pense, on leur a proposé de passer pour voir la maison parce qu'ils n'ont jamais vu la maison. Donc, je ne sais pas s'ils viennent ou pas. Il va falloir que je les relance pour savoir s'ils viennent ou pas. Je vais me faire les calendriers de la vente donc je suis toute seule pour les faire. Mon copain, il ne voulait pas trop avoir le calendrier ou le kinder parce qu'il dit que c'est très répétitif et que c'est toujours des petits trucs pour qu'il me les laisse gentiment. Oh ! Il va être déçu c'est un grand truc ou alors sauf si c'est un chocobon. C'est un chocobon. Je viens juste de me brosser les dents, de prendre la douche et tout donc je mange des chocobons. Rien de... trop bon. J'ai ma mâcheur qui craque à chaque fois. Oh ! Il y a des trucs qui sont tombés. Par contre, dans les contrats de Mathilde, il y a plein de chocolats qui sont tombés. Je les sens là. et j'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai quelques-uns. Le 4, on a deux verts. On va ouvrir le 5. Et il est tombé. Ça, c'est pas très cool quand même. En fait, j'en ai deux qui sont tombés. Donc soit du 23, du 8, du 22 ou du 20. Dans le cadre 1. Et là, le 5, lui, il est tombé. Je ne sais pas quoi faire. Bon. Là, je vais en manger un autre. Je suis un peu déboutée. Je trouve... Je trouve... En fait, il y a trop d'espace à chaque fois. Là, j'en sens un. Mais ça a l'air d'être le 10. Non. Tant pis. Je vais prendre ce petit carré qui était dans le 1. Je ne sais pas du tout quel numéro c'était. On verra au fur et à mesure. Mais au moins, ça vous montre... Pas forcément jour par jour ce qu'il y a. Mais au moins, ça vous montre ce qu'on peut retrouver. Donc on va dire un petit carré de chocolat au lait avec des petits Smarties. Voilà. On va prendre la moitié. Je vais lui laisser la moitié. Hum. Hum. C'est bon. Après, moi, je ne suis pas très chocolat au lait. Je vais faire largement le chocolat à noix. Mais je suis dégoûtée. Franchement, pour un aussi beau calendrier que tout part en brille. C'est pas très cool, quoi. Bref. C'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner. J'espère que ce petit voyage dans le neigeant vous aura vraiment plu. Je vous mets juste là pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et on attend une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci.